Comment développer ses talents ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Alex Cormont, votre coach en développement personnel depuis 2007. Et dans cette vidéo, j'aimerais répondre à Romain, un jeune homme qui me dit « Alex, j'ai beaucoup de talents mais je n'arrive pas à les développer. Comment réussir à me faire violence ? » Alors déjà Romain, je tenais à te féliciter car tu as mis le doigt sur ce qui est très important aujourd'hui. Le talent ne suffit pas. La chance ne suffit pas. En réalité, il faut vraiment consacrer du temps, de l'énergie et je dirais même un travail quasi acharné pour réussir à développer son talent. Alors bien évidemment, la nature humaine fait que parfois il y a des gens qui sont plus grands, plus petits. Si vous êtes dans le sport par exemple, vous devez être complexé parfois par votre physique. Mais ce qui compte réellement, c'est le travail que vous allez pouvoir développer. Parce que beaucoup de personnes ont du talent. Le seul facteur chance ne pourrait pas expliquer pourquoi une personne a réussi d'une autre. Ce qui fait vraiment la différence, c'est le travail acharné. Mais attention, qui dit travail acharné ne veut pas dire dans tous les sens. Il ne faut pas essayer de faire plein d'actions qui ne vont pas porter leurs fruits. Au contraire, ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui dans cette vidéo, c'est que vous pouvez développer votre talent en faisant une action répétitive tous les jours. Ça veut dire quoi ? Vous allez prendre votre plus belle qualité, vous allez prendre votre plus grande force. Et tous les jours, vous allez la travailler. Donc là, on va avoir une action qui va permettre d'augmenter ses talents. Et ensuite, la deuxième action, c'est qu'on va prendre votre plus grande faiblesse et on va agir dessus. Donc en fait, on va avoir une contrebalance. On va augmenter ses forces, diminuer ses faiblesses, de sorte à ce que vous soyez capable de pouvoir tout obtenir dans votre vie. Si je vous prends mon exemple personnel, avant de faire ces vidéos, la première chose que j'ai travaillé, c'est un petit peu mon jeu d'acting. Je peux vous garantir que quand vous avez une vidéo qui est juste en face de vous, une caméra pardon, vous n'avez pas la même confiance, vous n'avez pas la même énergie. Vous paniquez, vous bégayez. Donc ça, c'était mon premier travail au tout départ, de prendre un coach scénique qui me permettait justement de pouvoir réaliser des vidéos en toute confiance. Et puis au fur et à mesure des années, je me suis développé, j'ai fait appel à d'autres personnes, jusqu'à dernièrement ma coach vocale qui me permet de contrôler ma voix, mes émotions pour vraiment vous faire transmettre le message que je souhaite. Et la prochaine formation que je vais réaliser, c'est sur le poids des mots, sur l'intonation vocale pour être sûr et certain que j'ai bien choisi les messages que je souhaitais vous transmettre. Bref, comme vous le voyez, aujourd'hui, on a tous un talent, mais qu'il faut développer. Développer en faisant deux actions. La première, renforcer votre force. La deuxième, limiter vos faiblesses. Si tous les jours, vous adoptez cet état d'esprit, et toi Romain en particulier, je peux vous garantir que vous allez avoir des résultats fabuleux. Finalement, vous allez même pouvoir vous dire « Waouh, j'atteins presque 100 000 abonnés », comme c'est le cas pour ma chaîne YouTube. Et c'est quoi ? C'est un objectif, un objectif qui vous permet d'atteindre vos rêves. Donc aujourd'hui, vous avez un talent en vous. Romain, tu as un talent en toi. Et ce qui est très important, c'est que tu le développes, mais pas en t'étouffant, pas en t'essoufflant. D'accord ? Le but, ce n'est pas de tout faire, parce que tu n'arriveras pas à savoir ce que tu veux vraiment travailler. Tu n'arriveras pas à savoir également là où tu veux aller. Tu vas t'essouffler. Donc ce que je veux que tu fasses, c'est que tu cibles ta plus grande force, ta plus mauvaise, entre guillemets, faiblesse, et tu travailles uniquement dessus. Et vous allez voir que très naturellement, c'est ainsi que vous allez pouvoir obtenir une vie qui vous ressemble et qui vous permet d'être épanouissante. D'accord ? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires juste en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas également à me mettre un petit pouce bleu, significatif que vous avez apprécié cette vidéo. De mon côté, je vous dis à très bientôt pour développer vos talents, développer votre identité et vous aider à être la meilleure version de vous-même. A bientôt les amis. Ciao ! Sous-titrage FR ?